Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin. On verra rapidement l'Ethereum, mais c'est surtout le Bitcoin qu'on va voir ici parce qu'il y a un petit vent de panique sur Internet. On va répondre aussi à la question que j'ai posée hier. Je vais donner mon point de vue, ce qu'on m'a enseigné et ce qui m'a aidé et continue à m'aider aujourd'hui en espérant que ça va aider beaucoup de personnes. Avant de commencer, comme toujours, gros merci à tout le monde. Merci énormément pour votre soutien, les commentaires, les likes. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc du coup, qu'est-ce que le Bitcoin nous a fait ? Parce que pas mal de panique sur ce mouvement haussier. Et en tant que wavetrader, normalement, on ne devrait pas être en panique sur ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu et on l'a annoncé quasiment tous les jours. À chaque fois, je crois, dans chacune de mes vidéos, je parlais de ce hub. Au départ, on voulait quoi ? On voulait, donc dès qu'on a eu la casse sur du bas, on a dit on cherche de l'achat pour un running flat. Après, il nous a donné... Alors, on va descendre en termes, parce que je suis en 4 heures, on va aller en 1 heure. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, et casseur du bas, on a dit je veux de l'achat. Ensuite, il a donné cette impulsion et le petit flag d'ici. On s'est dit cool. C'est peut-être le départ, du coup, du C du running, donc du buy. Et au final, on a eu ça, ça et ça. Et à partir de là, donc, j'avais fait une vidéo. Je lui ai dit attention, le marché peut se retourner. Parce que tout ça, ça peut être une structure corrective. Il peut venir casser encore une fois ce bas. Et ensuite, on ira chercher le running. Et hier, on a dit, bon ben, où il vient casser le bas et il nous donne le running. Où on aura un régular flat ici, il vient casser le bas et ensuite le running. Dans tous les cas, c'était le up qu'on cherchait. Donc, le running de la grosse structure. On ne tradait que l'interne. Parce qu'on sait que c'est la petite structure qui crée la grande. Donc, on doit faire attention à ce qu'il peut faire en interne pour essayer de choper le mouvement au bon moment. Mais la grosse structure, c'était toujours ça. Donc maintenant, grâce à Elon Musk, on a eu le mouvement un peu plus rapide, un peu plus vite que prévu. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je vous dis et j'insiste sur attendez un setup. Il faut attendre un setup. Parce que si vous avez des personnes comme Elon Musk, qui ont beaucoup d'influence sur le marché, qui lancent un coup de pub, si on n'attend pas de setup, on peut se faire avoir. Parce que Elon Musk, c'est devenu un peu comme le McAfee. McAfee, c'était à peu près un peu pareil en 2017. Et ces gens-là, il suffit qu'ils éternuent. Et si leur éternuement fait le bruit d'un nom de crypto, vous pouvez être sûr que cette crypto va prendre 200%. Donc, nous, on doit se protéger. Comme un immortel, on doit se protéger. On doit attendre une validation. Donc, si on voit un flag, continuation, flag, continuation. D'accord ? Là, je vous ai dit quoi ? S'il y a un flag, j'achète. S'il n'y a pas de flag, je n'achète pas. Donc, la personne qui a acheté ici et qui a pris ce bail, en trading, je parle au trader, il a eu de la chance. Mais si cette personne continue à trade en comptant sur la chance, eh bien, je prévois tout de suite, je fais un forecast sur son compte. Et il n'y a qu'un seul scénario. Il n'y en a pas deux. C'est qu'il va cramer le compte. On ne trade pas en comptant sur de la chance. Il y a le casino pour ça. Ici, le trading, c'est un métier. Il faut avoir une analyse, il faut avoir un forecast, il faut avoir une stratégie, il faut avoir beaucoup de discipline, être fort psychologiquement, money management, trading management. Il y a plein de choses qu'il faut respecter dans le trading. L'investissement, c'est autre chose. C'est un autre métier. Moi, personnellement, pour le bitcoin que j'achète et que j'investis dans le long terme, j'ai acheté à chaque dip. J'achète là, j'ai acheté là, j'ai acheté là, j'ai acheté là. À chaque dip, j'achète. Parce que je vais garder ça pendant plusieurs années. Maintenant, quand je trade, c'est différent. Quand je trade, ce n'est pas la même manière. Je dois attendre un setup. Celui qui a vendu, parce qu'il y a eu une impulsion vers le bas, ici, celui qui a essayé de vendre ce mouvement-là, parce qu'il a vu un mouvement agressif dans un sens, désolé pour lui. Mais s'il avait patienté, voir s'il y a une correction ou un flag ici, il aurait évité de perdre en trade. Parce qu'une correction, ça nous valide une direction. Un mouvement agressif dans un sens ne veut rien dire. Les personnes qui ont tenté la vente ici, j'espère qu'au moins, ils ont appris la leçon, ça leur a coûté de l'argent. Mais comme je le dis toujours, dans tous les cas, dans le trading, on finit par payer. Dans tous les cas, on finit par payer. L'information, on la paye. On la paye ou en faisant des erreurs et on perd de l'argent, ou on la paye en allant prendre une formation. Mais tu vas payer dans tous les cas. Après, c'est juste un choix. À toi de choisir comment tu veux payer ta formation dans le trading. Donc, attendez un setup. S'il vous plaît, attendez un setup. Donc, quel est l'objectif maintenant ? On a eu ce qu'on voulait. OK ? Et d'ailleurs, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, ils ne sont peut-être pas au courant, mais ce mouvement-là, on l'a annoncé. Donc, si je regarde mes anciennes vidéos, si je regarde, par exemple, la vidéo du 22, on avait dit quoi ? Donc, casse sur du bas, hop, casse sur du bas, hop, ici, pour valider un running flat. Voilà. Donc, 22, on cherchait la grosse structure, un running. Le 25 janvier, ce qu'on cherche, c'est toujours la même chose. C'est terminer au moins ce running flat. Donc, voilà. Running flat, pareil pour de l'achat. Le 24, ce qu'il va faire, ça n'a pas changé. La vidéo précédente qu'on avait vue, c'était la même chose. On a dit running flat. On cherche de l'achat pour un minimum en running flat. Voilà. Le 27 janvier, l'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là. À la casse sur du bas, on cherchera des setups d'achat pour le gros running, rappelez-vous. Donc, même direction, une petite dernière, hier. Et on surveillera toujours le running. Ça arrive à venir casser, on surveillera toujours le running. Voilà. Donc, dans toutes mes vidéos, on attendait la même direction. Du coup, non. On ne doit pas être étonné de voir ça. Ce n'est pas possible d'être étonné de voir ça. Parce qu'on l'a répété dans chaque vidéo. Maintenant, là où j'ai été surpris, comme j'ai dit, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas-là. Je m'attendais à ce qu'il vienne casser ce bas et ensuite me le valider. Ou me donner une structure corrective et ensuite me le valider. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a déjà fait ce genre de structure. Si on repart en arrière, on va repartir, c'était... C'était, c'était, c'était où ? Alors, j'allais en 4 heures, sinon je ne vais jamais la retrouver. Voilà, c'est là. Donc, si je prends cette structure-là et on va copier ce mouvement-là. OK ? On va le drop ici. Donc, on va le copier de là jusqu'au... Bah, aller jusqu'au dernier plus bas. OK ? Et on va copier ça. Hop ! Et on va retourner sur la structure où on est. On va supprimer ça. Voilà. Et on va coller ça. De la tombe-là. Hop ! Coller. Et on va le mettre à la taille pour que ça soit plus visible. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, on a eu un drop. Ça, c'était en 2018. Un drop ici. Suivi d'un 1, 2, 3 vers l'eau. Agressif. Là, on a eu quoi ? Un drop suivi d'un 1, 2, 3 vers l'eau. Ensuite, on a eu une impulsion vers le bas. On a eu une impulsion vers le bas. On a eu la correction derrière. On a eu la correction derrière. On a eu une autre impulsion vers le bas. Donc, une autre impulsion vers le bas qui est venue casser le dernier plus bas. Qui est venue casser le dernier plus bas. Là, on avait eu une correction. Donc, quand on avait vu ça, on s'est dit, attention, c'est peut-être aussi une correction. Parce qu'à l'époque, il est revenu casser le dernier plus bas avant de se retourner. Donc, on s'attendait à ce qu'il casse le dernier plus bas avant de se retourner. Sauf que là, la seule différence, c'est qu'il s'est retourné avant de casser le dernier plus bas. Et ensuite, il avait fait quoi à l'époque ? Dès qu'il a validé ça, il a recassé encore une fois. Donc, si on s'attend à la même structure, qu'est-ce qu'il doit faire ? Bah, recasser le dernier plus bas. D'accord ? Donc, nous, notre objectif, c'est d'analyser et de trader les structures qui se répètent. D'accord ? Une structure se répète. Souvent. Il faut juste les connaître, savoir les repérer, les différencier, bien savoir laquelle il faut trade, laquelle il faut éviter. Et ça, c'est notre métier en tant qu'wave trader. Rester pragmatique. Si je prends n'importe qui d'entre vous et que j'analyse sa vie sur 5 ans, 6 ans, 7 ans ou plus, et je fais une charte, je fais vraiment un plan sur sa vie, il se lève à telle heure, il prend son petit déj à telle heure, il va à la salle de sport, il va au travail à telle heure, etc. Et je trace une charte par rapport à ça. OK ? Il se réveille, il se prépare, il va au travail, petit déjeuner, il continue le travail, il rentre du travail, il va dormir. Et je fais une structure comme ça. Et en m'aidant de cette structure, je n'ai même plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Je sais où tu vas être à tel endroit et qu'est-ce que tu vas faire. En tout cas, en termes de probabilité, je peux même deviner ce que tu vas faire plus tard. Pas sûr à 100%, il y aura des jours où tu décideras de faire autre chose, tu vas tomber malade ou autre et tu rapporterais. Mais en termes de probabilité, il y a de grandes chances que je puisse deviner la suite parce que nos vies en général, notre vie, on la répète souvent. Si on a un travail, une famille ou autre, on la répète régulièrement. C'est la routine. Notre vie est basée sur une routine, sur des habitudes. Le marché, c'est pareil. C'est des humains qui traitent ça. C'est de l'émotion derrière. Et donc, la routine s'installe aussi. La peur, le grid, l'avidité, c'est une routine aussi. D'accord ? Et on traite ça. Donc, une structure, ce n'est pas un dessin. Ceux qui traitent des doubles tops, des doubles bottoms, ils traitent juste des dessins, les harmoniques patterns. Nous, on traite la psychologie de la structure, la psychologie des traders derrière. Donc, il y a un objectif derrière. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a une correction, c'est une intention, oui, c'est réellement une intention des traders. Donc là, on sait que c'est une structure qu'il a déjà fait dans le passé. Du coup, on se dit, ok, on va traiter ça, même s'il peut l'invalider. Là, il peut très bien corriger, monter, casser le top. Si c'est le cas, ok, on ira sur ce mouvement-là. Et ça, c'est un scénario qu'on avait vu. On a dit, tout ça, ça peut être une correction terminée pour un 1, 2, 3, fin de la correction et un up. C'est possible aussi. On doit garder ça en compte. Donc oui, il y a deux scénarios. Il y a celui-là où, on va mettre en plus grand, où la structure est finie. On a eu ça comme structure corrective pour un A. On a eu ça comme un B. Et tout ça, c'était le C. Fini. Et maintenant, le marché, il est en train de monter pour venir casser le top. Ça, c'est le premier scénario. Pour trait de ça, j'ai besoin d'un flag. D'accord ? Rappelez-vous ici, celui qui n'a pas attendu le flag. Là, on doit attendre ce flag ou la correction pour traiter ce scénario en blanc. Le dernier scénario, c'est le running. C'est celui qu'on a toujours cherché et qu'on continuera à surveiller tant que ce top-là n'est pas cassé. On continuera à surveiller le running. Et dans ce cas-là, si j'ai un setup de vente, je cherche de la vente jusqu'à là. Si je regarde l'ancienne structure, rappelez-vous ce qu'on avait vu tout à l'heure, ici. Quand il a donné le running ici, le up, correction, l'impulsion ici, après ça, il a fait quoi ? Il a chuté. Et là, il a donné une correction. Là, il nous a dit, attention, je vais continuer à chuter. Voilà. Là, c'était l'opportunité pour entrer en vente. Pas avant. Si le mouvement avait donné ça, on aurait cherché plutôt la fin de la correction pour un nouveau plus haut. Donc, on va le traître de la même manière. Quand on était là, quand on était dans cette zone, on tradait de la même manière. J'ai l'impression d'ailleurs de revivre cette période parce que c'était le même taux de process. Quand on est arrivé ici, donc on attendait une impulsion vers le haut, on a dit, s'il flag, on achète pour la fin de la correction. S'il donne une impulsion vers le bas et il corrige, on vend pour le running. c'est la même analyse et on va faire exactement la même chose. Donc, quand je vous dis que la structure se répète, c'est le cas. Donc, s'il flag, on cherchera la fin de cette correction pour la casseur du top. S'il flag vers le bas, une impulsion et un flag, on ira chercher pour terminer le running flat pour le A là, le B là, venir faire le C et ensuite le up. Comme dans le passé. D'accord ? Donc, très simple. Le buy, ce n'est pas une surprise. Il n'y a pas besoin de paniquer. C'est normal. Ça fait partie du game. On a juste à suivre et choisir la structure qu'on veut attaquer. Et bien sûr, juste avant, il faut attendre un setup. D'accord ? Donc, le Bitcoin, pour le moment, envise le running flat tant que ce top hop, on va mettre cette ligne tant que ce top n'est pas cassé en vise le running flat. Il peut ramper un peu. casser même ce top pour donner un expanding. Mais on s'en fout. C'est ce top-là le plus important. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des setups de vente, je vends. Maintenant, s'il ne me donne pas de setup de vente et je le vois corrigé là, j'oublie ça et j'achète. L'autre cas aussi qui peut arriver, s'il continue à monter sans donner aucun setup, s'il monte sans donner aucun setup, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Tout simplement, en tant que trader, je parle de l'investisseur, il a acheté normalement là, il a acheté là, il a acheté là. Moi, c'est les zones où j'ai acheté, à chaque dip, j'achète, mais c'est de l'investissement. Mais un trader, si le marché monte là, que des bougies à la hausse, sans aucun setup, on ne rentre pas, on ne traite pas. Maintenant, la personne qui trade en petit time frame, il aura des setups, mais je parle en une heure. Par exemple, si je me base sur le 15 minutes, ça, c'est potentiellement un setup d'achat. Là, il peut remonter encore. D'accord ? Mais c'est du 15 minutes parce qu'il peut remonter là et se retourner derrière. Donc, celui qui prend les petits setups, il va falloir qu'il manage le trade et il ne va pas dormir en gros. Maintenant, on sort du 1h ou du 4h, oui, si je n'ai pas un setup d'achat, je ne rentre pas. Mais si j'ai un setup de vente, je rentre à la vente pour le running flat. OK ? Donc, pour le moment, ça se passe bien, ça se passe comme prévu, c'est cool, même il a l'annonce de... Enfin, l'histoire avec Elon Musk, ça a même accéléré la structure, ce qui est une bonne chose parce que plus vite la structure se termine, c'est ça qu'il faut se dire, plus vite la structure se termine et plus vite on aura la continuation de tendance. donc c'est une bonne chose qui monte maintenant pour avoir la continuation de tendance ou qui donne à nouveau plus bas maintenant, grâce à ce up, on a peut-être gagné une ou deux semaines parce qu'il aurait fallu attendre encore ça, ça et ça. Donc, on a gagné du temps mais il valide ce qu'on a vu, c'est une bonne chose. Maintenant, sur l'Ethereum, très rapidement, l'Ethereum, je ne vais pas m'attarder dessus parce que la structure n'a pas vraiment changé, d'accord ? C'est la même analyse qu'hier, si il flague ici, on continue à acheter parce qu'on a dit que si cette structure-là est terminée, il y a deux possibilités, ça peut être le départ d'une impulsion pour la casseur du top ou le départ d'une correction pour un nouveau plus bas avant la casseur du top, d'accord ? Donc, au final, vu qu'on est déjà là, s'il n'a pas cassé le top, il faut voir s'il a cassé ou pas, mais s'il n'a pas cassé le top et il donne un flag, bon, c'est la continuation. S'il vient casser ce bas-là, on ira toujours sort de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé, ok ? Mais on n'oublie pas, à chaque nouveau plus haut, on se protège parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque une plus grosse correction, ok ? Donc, très simple, l'Ethereum, ce n'est pas le plus intéressant, je pense actuellement à Trade, surtout un petit time frame, ce qu'il fait, c'est un peu dégueulasse. Il a validé à bail, donc le bail qu'on avait annoncé hier. Hier, je vous ai dit, vous pouvez avoir un petit bail ici, hop, hop, et un hop, donc pour la casseur du top, c'est ce qu'on a eu et j'ai bien dit à la casseur du top pour équivalent ou TP parce qu'il peut se retourner et c'est exactement ce qu'il a fait, donc voilà, très peu de surprises, c'est juste que ce qu'il fait en interne ici, c'est plutôt dégueulasse et on n'a pas vraiment de setup en interne, ok ? Donc, pas de panique sur le Bitcoin, tout fonctionne comme prévu, on est potentiellement sur le running, si vous avez des setups à la vente, vous tentez les setups à la vente, attention ici, il y a potentiellement un running, donc on ne vend pas sans setup et tant qu'on est sous cette ligne, c'est toujours la même direction mais n'oubliez pas, oui, tout ça, ça peut être la fin de la structure mais pour valider ça, j'ai besoin d'une correction, ok ? Voilà. Donc, désolé, la vidéo, elle va durer un peu plus longtemps que prévu parce que là, un cas un peu spécial, mais du coup, on va répondre à la question que j'ai posée hier par rapport à combien un trader doit risquer par trade et j'ai vu beaucoup de réponses, beaucoup, c'était les mêmes, c'était 1%, 2%, 5%, mais surtout 1% et c'est aussi ce qu'on m'avait appris au début quand j'ai commencé, c'est ce que je voyais dans les formations et aussi sur internet que les traders devaient risquer à peu près 1% de leur capital et c'est une erreur, ok, j'ai appris que c'était une erreur, après, comme je l'ai dit, c'est mon point de vue, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'ai fait le wave trading, c'est une erreur parce que combien vous êtes prêt à risquer, c'est très personnel parce que si vous avez un compte à 100 euros et que vous risquez 1%, bon, ce n'est pas énorme, je ne pense pas que ça va vous affecter psychologiquement, mais un compte à 1 000 euros, ça peut varier, une personne qui trade 1% de 1 000 euros, 10 euros, il va se dire, écoute, 10 euros, c'est trop, ou même des fois, il n'en est pas conscient, ça arrive à mettre 10 euros parce qu'il se dit, ok, c'est 1%, on m'a appris de faire 1% et il pense que c'est bon et quand il est en négatif, quand son trade passe en négatif, il commence à être mal à l'aise, il commence à trop réfléchir, à commencer à se poser des questions, il ne sait pas s'il doit couper maintenant ou il va couper trop vite, il veut couper son stop loss manuellement parce qu'il ne veut pas que son stop loss soit touché et ça, c'est le signe que vous risquez trop, ça, c'est le signe que vous risquez trop. Quand vous êtes dans un trade et que vous avez mis le bon montant à risquer, être en drawdown, être en négatif, ça ne vous affecte pas. Si votre stop loss est touché, ça ne vous affecte pas. Vous n'allez rien ressentir. Si demain, vous perdez 50 centimes, je ne pense pas que vous allez monter une équipe de recherche pour retrouver vos 50 centimes. Maintenant, si vous perdez un billet de 100 ou 500 ou autre, bon, là, vous allez commencer à être dégoûté toute la journée, vous allez y penser parce que ça vous affecte. C'est la même chose. Donc, comme je dis à mes élèves, vous allez à votre banque avec un briquet, vous retirez de l'argent et vous brûlez cet argent. Combien vous êtes prêt à retirer et à brûler sans rien ressentir ? C'est le montant que vous devez risquer. Ça peut être 1 centime pour quelqu'un, ça peut être 10 centimes pour quelqu'un, ça peut être 1 euro, ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros. Ça dépend de chaque personne. Si maintenant, une personne traite du 100 euros ou du 1000 euros, il risque 1%, il est à l'aise avec 1%. Demain, je lui donne un compte à 100 000 euros, je ne pense pas qu'il va continuer à risquer 1%. Parce qu'à chaque stop loss, c'est un SMIC qui voit sauter. À chaque stop loss, c'est plus de 1000 euros qui voit sauter. Et là, il va commencer à avoir des palpitations nerveuses. Si juste, il lance le trade avec le spread et les commissions, ce qu'il va voir, ça va le faire paniquer. Il va se dire, attends, c'est quoi ce délire ? J'avais l'habitude de quelques euros, maintenant, je suis à 200, 300 euros négatifs. Je suis à 1000 euros, ça est mon stop loss, c'est à 1000 euros. Il va paniquer. Il n'a pas l'habitude de voir ce genre de montants. Donc, c'est vraiment très personnel. C'est le rapport qu'on a avec l'argent. Et c'est pour cette raison. Vous faites le test. Et comme je le dis, beaucoup ne sont pas au courant. Ils pensent risquer le bon montant, mais ils ont quand même cette émotion négative quand ils sont en négatif, en drawdown. Et bien ça, ça veut dire, c'est le signe qui veut dire que vous avez trop risqué. Quand vous risquez, risquez un montant, vous êtes prêt à assumer. Pas de sentiment. Un robot. Donc, vous êtes dans le trade, vous êtes en négatif. Ok, je m'en fous. Là, c'est le bon montant. Si vous commencez à vouloir prendre des décisions à la hâte parce que vous êtes en négatif, c'est que c'est trop. Vous avez trop risqué. Et là, ils vont me dire, oui, mais j'ai un compte à 100 euros. Du coup, si je réduis encore plus, je ne vais pas gagner de l'argent. Ton objectif n'est pas de gagner de l'argent. Ton objectif, c'est de gagner de l'expérience. Plus tu es fort en trading, plus tu maîtrises tous les domaines et plus tu gagneras de l'argent. Ça serait une suite logique. Mais au début, si tu te concentres sur la vitesse, gagner de l'argent vite, tu vas perdre de l'argent vite, ça c'est inévitable. Mais si tu te concentres sur l'expérience, tu vas gagner de l'argent. C'est l'expérience qu'il faut mettre en priorité. Et en plus, tu ne pourras pas vivre avec 100 euros, tu ne pourras pas vivre avec 1000 euros en trading. Donc concentre-toi sur l'expérience parce que l'expérience c'est quelque chose que tu gardes à vie. L'argent, ça part et ça revient. L'argent que tu as gagné aujourd'hui, tu vas perdre en stop loss demain. Mais l'expérience que tu vas gagner aujourd'hui, tu ne le perdras pas en stop loss demain. Voilà pourquoi il faut privilégier et cumuler le plus d'expérience possible. Donc si je devais donner une réponse, combien de pourcents un trader doit risquer ? C'est personnel. C'est une question qu'il doit se poser à lui-même. Combien je dois risquer ? S'il ressent, donc s'il commence à stresser à chaque fois qu'il est dans un trade, c'est qu'il risque trop. C'est aussi simple que ça. Vous devez réduire. Même si vous rentrez dans un trade, vous êtes en négatif, vous commencez à paniquer, coupez-le. N'attendez pas le stop. Coupez-le et réduisez vos risques. Vous allez trop risquer. Donc si vous cumulez ça, une bonne lecture de structure, vous savez ce que vous faites et en même temps, vous avez un bon money management qui ne vous affecte pas émotionnellement, ça y est, c'est la bonne route. OK ? Donc voilà, c'est mon point de vue, bien sûr, comme je le dis, je le précise à chaque fois. J'espère que ça va aider quelques personnes. Moi, ça m'a énormément aidé et ça continue encore. C'est ce qu'on apprend et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves parce que, oui, c'est personnel et ça varie par rapport à votre capital mais aussi à ce que vous allez ressentir par rapport au capital que vous avez. OK ? Il y en a 1 000 euros, c'est trop. Il y en a 100 euros, c'est trop. Il y en a 1 euro, c'est trop. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite tous de trade et pouvoir supporter des drawdowns de 1 000 euros. Ça veut dire que vous avez réussi dans votre trading. Ça veut dire que vous êtes à l'aise dans votre trading et que vous avez un gros capital. c'est ce que je souhaite à tous les membres de ma communauté, la réussite. Merci énormément pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que mes vidéos, j'arrive à vous rassurer avec ça parce que, oui, il n'y a pas besoin de paniquer. Regardez, si vous allez en weekly, regardez-moi ça, il ne s'est rien passé. Elon Musk, on n'entend pas. Il n'y a pas de bruit. C'est silencieux. En daily, pareil, un petit bruit vite fait. Le voisin qui saute à côté. Mais c'est tout. Mais il ne se passe rien. On est juste dans un flag. Ici. Pour les investisseurs, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va avoir une continuation. Là, ce qu'on voit ici, c'est plus pour les traders. C'est de la petite time frame. Oui, en petite time frame, on peut avoir un petit peu plus bas. Mais c'est d'une heure. D'accord ? Donc, ce n'est rien. Pas besoin de paniquer. Si vous commencez à paniquer, mettez la structure weekly ou monthly. Ça va vous rassurer. Ok ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. Merci énormément pour votre temps. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça m'aiderait beaucoup. Encore une fois, merci. Bonne soirée ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501